Sting, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi depuis maintenant quelques années. Ton parcours est juste génial parce que tu as amené un mindset d'investisseur dans le business. Et forcément, ça a mené des résultats assez rapidement. Et du coup, aujourd'hui, tu as accepté de nous parler de ton parcours, notamment des 12 derniers mois parce qu'on avait déjà fait une étude de cas. Donc rapidement, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi tu t'es lancé dans le coaching ? Comment a été un peu le début et puis surtout ces derniers mois où ça a aussi pas mal décollé ? Ok, merci de ton invitation. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie incroyable et inspirante. Le titre Putaclic, en fait. Je vais le mettre en YouTube, le titre. J'étais acheteuse pendant 11 ans, donc je travaillais avec les fournisseurs chinois. Et quand je suis revenue de mon troisième congé maternité, en fait, ils ont délocalisé mon poste en Chine. C'était une autre Chinoise qui a remplacé mon travail. Et du coup, en fait, ils ne pouvaient pas me licencier puisqu'ils savaient que c'était un peu compliqué. Du coup, ils ont eu la bonne idée de me mettre au placard en disant que d'ici deux, trois mois, elles vont en avoir marre, elles vont partir d'elles-mêmes. Comme ça, on ne va pas payer un centime de frais d'internité. Et sauf, moi, j'ai tenu 18 mois. Et au bout de 18 mois, ils se sont dit, celle-ci, elle va rester jusqu'à sa retraite. Il faut qu'on la licencie. Et c'est là où tu as un moyen de négociation. Parce que si tu parles de toi-même, tu n'as pas de frais d'indemnisation, en plus du chômage, bien sûr. Donc, c'est là où j'ai fait la plus belle négociation de toute ma carrière. J'ai négocié un chèque de départ. Qui m'a permis d'être payé à temps plein pendant l'écriture de mon livre. Même pour ça, on peut applaudir. Être payé pour écrire son livre, c'est génial. Et du coup, pourquoi t'es lancé dans cette activité de coaching ? Comment ça s'est passé au début ? Comment tu as eu tes premiers clients ? Alors, suite au licenciement, j'avais 37 ans. Évidemment, à 37 ans, je pouvais chercher un autre posteur d'acheteuse. Mais je me suis dit, si ça m'arrive à 47 ans, à 57 ans, qu'est-ce que je vais faire ? Et il y a quelques années, c'était la grande mode de se lancer dans l'immobilier. Donc, en fait, à l'époque, ça faisait 10 ans que j'étais déjà dans l'immobilier. J'avais quelques biens dans l'immobilier. Donc, je me suis dit, moi aussi, je peux former les gens et les aider à se lancer dans l'immobilier. Sauf comme toutes les personnes, je n'avais pas de notoriété, je n'avais pas de légitimité. Je ne sais pas qui a ce syndrome de l'imposteur ici. Lève la main. Non, personne. Du coup, en fait, j'ai commencé par attaquer ce point qui est hyper compliqué. J'ai commencé par écrire ce livre. Ce livre, c'est toute une histoire aussi, puisqu'en fait, quand vous êtes au top de votre carrière, si vous décidez d'écrire un livre, vous êtes soutenu par votre entourage. Sauf que j'étais licenciée. Donc, quand j'ai dit ça à mon mari, en fait, je n'étais pas soutenu par ma famille, ce qui était compréhensif aussi, parce qu'en fait, il m'a dit, mais est-ce que tu vas écrire un livre technique, plutôt storytelling, est-ce que tu vas faire publier par une maison d'édition ou par toi-même, comme il est plus factuel. Et je me suis dit, je n'en sais rien du tout, mais si les autres y arrivent, pourquoi pas moi ? Je ne suis pas plus bête. Donc, en fait, j'ai pris le chemin à l'envers, c'est-à-dire, j'ai d'abord décroché un contrat avec une maison d'édition, alors que j'étais non-même. Donc, comment faire ? Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. Mais juste avant, il y a un lien dans la description. Cliquez, achetez le livre. Donc, en fait, dans mon entourage... C'est vrai ? Donc, en fait, dans mon entourage, je connais deux auteurs de l'immobilier. Parce que ça faisait dix ans que j'étais dedans. Du coup, je les connais comme je connais Julien Musier, je ne connais pas plus que ça. Donc, j'ai dit, bonjour Jacques et Paul, est-ce que vous voulez bien me filer les coordonnées de ton éditeur ? Non, elle ne les cite pas, elle ne les cite pas. Donc, il y a un qui m'a refusé gentiment et l'autre qui a accepté. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une ébauche de sommaire. Donc, je n'avais pas le livre. J'ai dit, eh bien, j'ai préparé 16 chapitres. Je l'ai envoyé à l'éditeur. Du coup, après, on a eu un call. Et là, en fait, il y a beaucoup de stratégies aussi. Donc, en fait, il m'a appelé. Il me dit, oui, c'est intéressant le sommaire que tu as préparé. Mais en fait, comment ça se passe et tout. Et c'est là où, en fait, je connais très bien la maison d'édition parce que j'ai six, sept livres de cette maison d'édition. Donc, tout d'abord, je les ai sortis. Je les ai posés sur la table parce qu'avant de mener une négociation, il faut savoir qui est la personne en face de toi. Il faut bien les connaître. Donc, tout d'abord, j'ai dit, vous faites du beau travail puisque les livres, ils sont super inspirants. J'ai lu tel ouvrage de telle personne. Est-ce que vous connaissez Olivier Sauban? Oui, en fait, c'est la même maison d'édition. Il me dit, oui, mais Olivier Sauban, il a fait un best-seller qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Et ça a très bien marché. Mais est-ce que vous savez qu'il a fait un ouvrage qui s'appelle Toutes les femmes méritent d'être riches? Parce que c'est un flop. Donc, je dis, moi, c'est différent. Je suis étrangère, chinoise, mère de trois enfants. Avec moi, ça va cartonner le livre. Signé avec moi. Et voilà. Donc, j'ai signé le contrat avant d'écrire mon livre. Wow. Génial, bravo. Et comment tu as développé ton business à travers ce livre? Alors, en quoi ce livre t'a aidé dans ton business? Déjà, je pense que c'est important pour moi de me sentir légitime. Parce que, voilà. Donc, ça, c'est hyper important. En quoi le livre m'a aidé à développer mon business? Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as utilisé pour attirer des clients? Je sais que tu l'offrais peut-être à des clients au début ou…? Oui, au début. Oui, en fait, pour… Parce que ça, c'est toujours moi… Parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc, en fait, quand ils prennent un appel au début, c'est même avant qu'ils achètent quoi que ce soit, je leur envoie un livre pour dire, regarde, je suis auteur. Mais quelque part, ça prouve que tu as fait confiance en toi. Mais tu l'offrais à tes prospects, c'est ça? À mes prospects. Oui. Mais par contre, les gens, quand ils te faisaient un retour, quand tu les avais en appel, ils te disaient « ton livre, il était top », est-ce qu'ils l'avaient lu ? Est-ce que c'est quelque chose que tu préconiserais ? Non, je ne sais pas. En tout cas, les premières statistiques étaient très satisfaisantes, puisqu'en fait, ça a bien marché. Jusqu'au jour où… Parce que j'ai deux avatars, j'ai les Chinois qui vivent en France et les Français. Et jusqu'au jour où j'envoie des livres aux Français, ils ne se présentent même pas à l'appel. C'est là où j'ai décidé d'arrêter d'envoyer des livres. Cool. Et comment tu as eu tes premiers clients du coaching ? Donc, en fait, j'ai le livre qui va sortir… Enfin, j'avais le livre qui allait sortir dans deux mois. Et c'est là où j'ai essayé un petit peu moi-même. Ça n'a pas du tout marché. Ce n'est pas parce que je m'appelle Ting que je m'y connais en marketing. Waouh ! Alors, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Donc, en fait, en plus, ça crée des tensions dans le couple et la famille, pour moi, ça a une valeur très importante pour moi. Du coup, en fait, comme je ne vais jamais sur les réseaux sociaux et j'ai demandé à mon mari qu'il passe sa vie sur Facebook, je lui ai dit « Est-ce que tu n'as pas un coach à me conseiller ? » C'est là où il m'a présenté Lingan. Et voilà. Cool. Et du coup, comment tu as eu tes premiers clients au bout de combien de temps ? Donc, en fait, j'ai pris mon Torah avec Lingan. Mais avant ça, en fait, j'avais acheté le livre d'Olivier Roland où j'ai invité les prospects à remplir un questionnaire avec le budget, avec leurs difficultés, leurs blocages, etc., etc. Donc, j'ai une base de 100 mails. Comment tu les avais eus, ces prospects ? J'ai un groupe WhatsApp. Enfin, c'est des Chinois. Et du coup, Lingan m'a dit « Regarde dans ta base de données, puisque tu as 100 réponses, est-ce qu'il y a des gens qui mettent en budget genre entre 300 et 50 euros ? » Tu peux les appeler à essayer de vendre ta prestation. Et j'avais fait deux ventes. J'avais fait deux appels et j'ai fait une vente. Donc, c'était un taux de conversion qui s'élève à 50 %. Je croyais que j'étais une génie de la vente quand j'étais dans les achats pendant 11 ans. En fait, c'était juste la chance du débutant. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ma première cliente. Et comment tu t'es sentie ? Est-ce que tu n'avais jamais coaché avant ? Tu étais à l'aise durant ces premiers appels ? Les appels de vente ? Oui, les deux premiers appels, là. Moi, je ne suis pas à l'aise, mais je sais que ce n'est pas une facilité, mais je passe à l'action et on verra. Ça, c'est vrai. Je vous confirme quand on a travaillé ensemble. C'est vrai que chaque semaine, tu avances vraiment et c'était génial. C'est juste une anecdote parce qu'à un moment donné, Lingen m'avait conseillé d'aller faire un webinaire. Je sais que là, beaucoup se préparent à faire un webinaire. Je lui ai dit, mais un webinaire, je n'ai jamais participé à un webinaire et encore moins faire des webinaires. Il me dit, oui, ce n'est pas compliqué. Non, non, je ne le sens pas. Et en fait, la semaine suivante, je lui ai dit, je vais le faire. Et trois jours avant, j'ai été participer à un webinaire pour voir ce que c'est, ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, je l'ai fait. Ce n'était pas parfait, mais je l'ai fait. The rest is history, comme ils disent. Et comment tu as accéléré le développement de ton business après ? C'est là où tu as commencé à mettre de la publicité ou ça n'a pas été tout de suite ? Oui, très tôt, j'ai mis de la publicité parce que j'avais demandé à Lingen qui m'avait donné les coordonnées de quelqu'un. parce que je pense qu'il faut travailler avec, comment dire, sa personnalité. J'ai une personnalité qui est mon point fort et mon point faible, c'est l'impatience. Je suis hyper focus, mais je vois des résultats assez rapidement. Et donc, oui, j'ai très rapidement mis de la publicité. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces premiers tunnels de vente, de ce que tu fais aujourd'hui ? En gros, un coach qui veut se lancer dans la pub et qui n'y connaît rien, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est quoi les quelques étapes ? Un coach qui n'a jamais fait de publicité et qui veut, comme toi, avoir des clients, qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour la publicité ? En fait, je vous donne un exemple chiffré parce que là, ça parle plus. Là, en fait, je suis en webinaire, donc hier soir, ce soir et demain. J'ai mis 2100 euros de publicité sur 7 jours, donc 300 euros par jour sur ma niche. Donc, c'est les Chinois qui vivent en France. En moyenne, ça me coûte 4 euros par prospect. Donc, tu te dis, 2100 euros, ça fait 500 prospects à peu près, plus une partie qui vient de ta liste. Donc, ça va faire 700 prospects, on va dire. Donc, tu te dis, si moi aussi, je mets 2100 euros, est-ce que j'ai le même résultat ? La réponse, c'est plus compliqué que ça. Un, parce qu'en fait, ça fait deux ans que je fais de la publicité. La publicité, enfin, les pixels, c'est comme le muscle, il faut travailler. Si demain, tu mets 2000 euros, tu n'auras pas le même résultat que moi, puisque moi, je fais travailler mon pixel depuis deux ans. Ça, c'est un. Deux, c'est qu'en fait, je suis sur une niche où je suis toute seule. Donc, chez les Chinois, je suis à 4 euros. Si je passe au marché français, je suis à 10 euros par prospect. Je ne parle pas de vente, je parle de 10 euros par prospect, par adresse mail. Et trois, c'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de tests. Parce qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, tu ne sais pas quelle promesse ça marche. Est-ce que c'est se protéger contre l'inflation ? Est-ce que c'est payer les études de ses enfants ? Est-ce que c'est travailler en 4 ou 5e ou assurer sa retraite ? Tu ne sais pas. Donc, tu es obligé de tester. Pour tester, il faut dépenser des euros. Génial. Alors, on aura un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter. Après, on pourra échanger. Juste, tu parlais de Pixel tout à l'heure. L'idée, c'est pour que Facebook puisse toucher les bons prospects, il faut qu'il puisse toucher suffisamment de monde pour savoir qui est intéressé par l'immobilier. Comme ça, quand tu fais la pub, il va mieux cibler les prospects, notamment ceux qui sont déjà allés sur ton site. C'est ça, je résume bien ? Et l'autre chose que je ne peux pas parler, c'est que j'ai fait appel à un prestataire qui a un coût aussi. Parce que comment je fonctionne, c'est que je travaille mes forces, et je délègue mes faiblesses. Je ne travaille jamais mes faiblesses. Donc, la publicité, je délègue. Tu dirais qu'aujourd'hui, un coach, s'il voulait démarrer dans la pub, combien il devrait investir pour les six prochains mois, par exemple ? Les six premiers mois, c'est quoi le ticket minimum pour rentrer, pour commencer à faire de la pub et avoir ses... La basique, c'est un peu 100 euros par jour. 100 euros par jour, oui. Sans compter les frais de Mediabayer. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que le prestataire coûte pendant les six premiers mois. Après... Comment ? C'est le prestataire. Le prestataire a un coût aussi, oui. Après, tu vas te dire, oui, mais je préfère moi-même. Par exemple, en ce moment, presque tous les jours, j'ai des publicités refusées par Facebook, refusées par YouTube. Parce que là, si tu es sur un lancement et tu vois ça, ça te casse ton lancement. Et moi, comme j'ai un prestataire, je me suis dit, c'est encore refusé, fais quelque chose. Ça fait moins de temps. Yes, cool. Et forcément, pour faire la pub, on a besoin de vidéos, mais même pour ta chaîne YouTube, très rapidement, tu as réussi à faire des vidéos alors que tout à l'heure, tu parlais de manque de légitimité, manque de confiance en toi. Ça ne t'a pas empêché de faire des vidéos. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu t'es lancée à avoir cette chaîne YouTube et comment tu as créé du contenu ? J'ai deux chaînes YouTube. En fait, un en chinois que j'ai créé il y a 4-5 ans et un en français que j'ai créé il y a deux ans. En chinois, c'était assez compliqué parce que toujours, tu as peur des critiques, de ton accent, tu fais des potes en français. Donc, en fait, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer. Et en fait, voilà, j'ai décidé un jour de le faire. OK, et tu l'as fait. Du coup, comment s'est passée cette évolution ? Donc, au début, tu accompagnais que les Chinois, les personnes chinoises, maintenant aussi les Français. Comment ça s'est passé ? Très mal. Parce qu'on parle beaucoup de résilience dans le business. Souvent, les gens croient que si aujourd'hui, je fais 10 000, l'année prochaine, je vais faire 30 000. L'année d'après, je vais faire 60 000, etc., etc. En fait, la vie ne se passe malheureusement pas comme ça. Par exemple, je me souviens de mon premier lancement. C'était très difficile. J'ai fait 8 ventes. Deuxième, j'ai fait 13 ventes. Ça va. Troisième, tu prévois entre 15 et 20 ventes. Tu concages des frais publicitaires, bien sûr. Et j'ai fait 3 ventes. C'est là où j'ai fait quelques tours dans le cimetière. Parce que ce n'est pas mathématique, en fait. Ce n'est pas mathématique. Tu te dis, oui, mais j'ai un livre, j'ai des témoignages, j'ai machin. Mais ce n'est pas mathématique. Voilà. Et du coup, comment tu as rebondi après ça? Oui, c'est là où la différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est quand tu es au plus bas. Comment rebondir? Alors là que j'ai perdu de l'argent et j'ai engagé des frais aussi. En fait, du coup, je me suis dit, il faut que je me fasse coacher. Et c'est là où j'ai décidé de travailler à nouveau avec toi. Cool. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Notamment, tu as parlé de lancement. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus que toi, t'entends par lancement? Comment toi, tu fais tes lancements? Oui, en fait, le lancement pour moi, c'est je fais, par exemple, en ce moment, je fais trois jours de webinaire et pendant trois jours, il y a trois jours de contenu. C'est seulement le dernier jour que je vais faire 30 minutes de webinaire de vente. Bon, tous les jours, c'est si tu veux savoir plus, prends rendez-vous de 45 minutes avec moi et après, je fais des appels. Cool. Est-ce que tu veux partager un peu ton expérience avec les closers sans forcément rentrer dans les détails? À un moment donné, tu faisais appel à des closers? J'ai travaillé avec plusieurs closers. En fait, le premier closers, je me souviens très bien de lui, c'était parce qu'en fait, je cherchais quelqu'un dans la publicité, donc on devait faire une réunion à trois. Et en fait, il m'a fait un sketch, mais comme j'étais acheteuse pendant 11 ans, j'ai tout de suite, j'ai compris, c'est un sketch. Parce qu'imaginons qu'on avait rendez-vous à 14h et à 14h01, son téléphone sonne. Allô? Ah, vous l'avez acheté? Ah, il n'y a pas de problème. Vous avez pris la bonne décision. Devant toi, pendant la réunion? Devant la réunion. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai fait huit ventes. Il ne faut pas, il est peut-être, comment dire, je n'aime pas mettre des étiquettes sur les gens, il est mauvais, il est bon. S'il est bon en vente, c'est ce côté que je cherche. Tu l'as embauché du coup? Oui, je l'ai embauché. C'est là où il a fait du bon travail, mais j'ai remarqué qu'il est difficile pour les gens d'être constant. Tu peux être bon un an, six mois, mais sur dix ans, c'est compliqué puisque très rapidement, il a fait un burn-out. Du coup, j'ai fait appel à d'autres acheteurs, d'autres acheteurs, d'autres closeurs. Le souci étant que quand tu es un petit entrepreneur comme moi, tu n'as pas de poids par rapport à pas, pas de poids et pas de régularité pour un closeur. Eux, ils cherchent des closings tous les jours. Toi, peut-être, tu as deux lancements par an et tu as besoin, je ne sais pas, deux fois une semaine. Sauf les closeurs constants, ils travaillent pour des juillet en vie ou des romans. Personne. On s'est compliqués. Quels sont, d'un point de vue mindset, par quoi tu es passé ces dernières années ? Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Qu'est-ce que tu as appris sur l'entreprenariat en dehors des tactiques ? Si aujourd'hui on te demandait, est-ce que par exemple l'entreprenariat c'est facile, c'est dur ? Qu'est-ce que tu répondrais sur ce que tu as appris ? Ce que j'ai appris récemment, c'est ce qui est très important, c'est changer de casquette. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'égo, le bon côté, c'est que ça m'a poussé à écrire un livre dès le début. Le mauvais côté, c'est que souvent tu ne sais pas changer de casquette parce que quand tu es entrepreneur, tu es à la fois marketer, closeur, administrateur, service après-vente, etc., etc. Par exemple, l'autre jour, en fait, j'ai closé quelqu'un qui rentre dans le programme genre 40 jours avant la fin. Donc, en fait, pour lui faire plaisir, je lui ai dit ça, ça, ça. En plus, je te mets dans mon groupe où tu peux observer les questions des gens, tu peux même me poser des questions, comme ça, ça te laisse 40 jours de plus pour accomplir ton projet. Ça partait d'une bonne intention. Après, en fait, j'ai posté, j'ai dit… Après, en fait, c'est un groupe où il y a des anciens clients et de nouveaux clients. Donc, en fait, je les ai invités en coaching de groupe tous les lundis. Sauf cette fille, elle n'a pas compris. Elle croyait qu'elle avait le droit à ce coaching aussi. Donc, elle est venue et je lui ai dit, ah non, ce n'est pas aujourd'hui. En fait, toi, tu démarres dans 40. Donc, évidemment, elle est très vénère. Ce qui est compréhensible. Elle me dit, ah non, mais pourquoi j'ai fait 40 minutes, 40 jours avant, c'est inadmissible et tout. C'est là qu'il y a quelques années, je pense que j'aurais dit, bah, tu n'as rien compris, pourquoi je t'ai bien expliqué, tout est clair, voilà. Mais si j'ai un employé qui fait service après-vente, est-ce que je l'autorise à parler au client comme ça ? Je le vire tout de suite. Donc, en plus, voilà, donc je l'appelle, je dis, bonjour, c'est Ting, elle commence à vider son sac, je ne dis rien, je dis, tout est de ma faute. Voilà, après, en fait, ce jour-là, elle a annulé son cours de natation, elle est rentrée en voiture, sa voiture a cogné sur une pierre, elle est rentrée dans le zoom, je lui ai dit, ce n'est pas ton tour. Donc, en fait, voilà, même si tout ça, ça n'a rien à voir avec moi, mais je suis la personne qui est au service après-vente, je ne suis ni auteur, ni quelqu'un qui a fait un bac plus 5, ni coach, je suis uniquement, voilà, la personne qui est au service après-vente. Donc, en fait, elle a vidé son sac, je lui ai dit, mais je suis vraiment désolée, en fait, je me suis très mal exprimée. Elle continue, elle continue, je lui ai dit, en fait, je m'excuse une troisième fois, et comme ça, je l'ai gardée, et je suis assez fière de moi, parce que quelque part, j'ai mûrié, j'ai grandi. Ouais, génial, génial. Et est-ce que, comment elle a réagi, du coup, après, quand tu t'es excusée plusieurs fois à la fin de l'appel, ça s'est passé comment? Ben, elle a dit qu'en fait, je lui dirai quand le programme commencera. Ok, ok, cool. Et ça, c'est bien terminé? Ça, c'est très bien terminé, mais la team de deux ans, enfin, il y a deux ans, aurait mal fait, aurait, voilà, aurait un remboursement. Génial. Génial. Qu'est-ce que ça a chamboulé en bien et en peut-être moins bien, si tu as envie de partager, sur ta vie personnelle, ta famille, tes enfants, le fait d'être devenu entrepreneur par rapport à quand tu étais salarié? Qu'est-ce que c'est, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'avant, quand j'étais salarié, j'ai fini à 17h30, et ben, en fait, j'ai fini de travailler, et maintenant, comme je travaille à la maison, j'ai beaucoup de mal à, comment dire, déconnecter, d'autant plus que je suis quelqu'un assez discipliné, parce que le lendemain, il y a d'autres tâches à faire, tu peux toujours dire, ben, je repose au lendemain, mais le lendemain, il y a la publicité, enfin, il y a plein de choses à faire. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai une sorte de, par exemple, je vais lancer un sommet en novembre, il n'y a que 10 enregistrements à faire, c'est trop easy, en fait, en sommet virtuel, ce n'est pas 10 enregistrements à faire, ça me pousse à faire, de passer à l'action, parce que je le vois plus petit qu'il est, mais en fait, ça crée beaucoup de stress. C'est quoi les bons côtés, parce que je suis sûr qu'il y a des très bons côtés, si je devais demander à ton mari ou à tes enfants, est-ce que tu préfères que ta maman soit entrepreneur ou quand elle était salariée, qu'est-ce qu'il te dirait ? Est-ce qu'il y a des bons côtés de ton nouveau stade ? Ouais, en tout cas, quand je fais un webinaire, ils ont le droit aux écrans pendant deux heures, donc ils en sont ravis. Par exemple, est-ce qu'ils te trouvent plus épanouie, plus heureuse, plus joyeuse au quotidien, plus sereine, peut-être pas au quotidien, mais ouais, quels avantages ils y gagnent ? Est-ce qu'ils te voient plus souvent, par exemple ? Ils me voient plus souvent, je suis tout le temps à la maison, mais en même temps, je ne suis jamais là, parce que la tête, elle est en ébullition tout le temps. Donc, ouais, je suis présente plus souvent, mais moins disponible. Ok, ok. Et du coup, tes enfants, ils diraient quoi ? Est-ce qu'il y a quand même des avantages pour eux à ce que tu sois salariée ? Quoi, entrepreneur ? Qu'est-ce qu'ils diraient ? Ouais, promis, je leur demanderais. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer en travaillant avec toi, c'est que moi, je sens que tu es plus épanouie. Ça ne veut pas dire que tous les jours, ça se passe bien. Tu es quand même plus joyeuse, plus rayonnante par rapport à avant. J'imagine que quand tu étais mise au placard, ce n'était pas les meilleurs mois de ta vie. Et en tout cas, je trouve ça passionnant. Est-ce que tu penses aussi que ce que tu fais est un exemple pour tes enfants d'inspiration ? Tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ce que tu fais ? Quand ils t'observent, est-ce que ça les inspire ou ils s'en fichent de ce que tu fais ? Ils t'ont déjà, ils s'intéressent à l'entreprenariat ? Oui, ils sont encore en bas âge, mais mon fils est né qu'il y a 10 ans. Comme j'ai rencontré Instagram, donc souvent, il dit « Ah, ma maman, elle est dans l'immobilier. » Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager à ceux qui nous regardent sur tout ce parcours ? Alors, on n'est pas forcément rentré dans le détail de combien tu as généré, mais en tout cas, tu as une très belle réussite et tu vis ton activité aujourd'hui et ça, c'est formidable. Est-ce que tu aurais une dernière leçon à partager ? En dernier mot, c'est un dernier mot de gratitude parce qu'il y a quelques années, un jour, j'ai découvert le mot « charge mentale ». J'ai demandé à mon mari « mais c'est quoi le mot « charge mentale » ? » Donc, il m'a expliqué le mot. Je lui ai dit « Ah ben, c'est normal que je ne comprends pas puisque je n'ai pas la charge mentale ». Et il m'a dit « Ben, oui, puisque c'est lui qui a toute la charge mentale à Noël, c'est lui qui fait la course de Noël, c'est lui qui est dans les groupes des parents, des enfants. En fait, il m'a toujours dit, hier, j'ai vu ma voisine qui galérait avec Zoom Timer. Il m'a toujours dit que « Ting, dès que tu as un problème technique, tu ne t'en occupe pas et le soir, je le traite ». Donc, en fait, ça m'a permis de travailler dans ma zone de génie et je pense que c'est beaucoup de chance. Ok, cool. Et quand je le rencontrerai, je lui demanderai aussi, comme pour tes enfants, qu'est-ce qu'il observe parce que je suis sûr qu'il y a de très belles choses. Merci beaucoup, Ting. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Don't let y'all.